Satan avait déjà été jugé, dans le jardin d'Éden, alors de quoi parle ce langage d'expulsion ? Qu'est-ce que cela a à voir avec ? Eh bien, encore une fois, cela télégraphie l'idée que Satan n'a aucun droit, aucune autorité, aucune base pour accuser un membre du royaume de Dieu. Les chrétiens ont tendance à lire les évangiles comme si Jésus, le Messie juif israélite, ne prêchait qu'aux Juifs. Nous ne voyons pas les gentils s'impliquer jusqu'au chapitre 10 des actes avec la conversion de Corneille. Cependant, ce n'est pas le cas. C'est une idée post-Jésus qu'il est également venu pour sauver les gentils. Au contraire, Jésus a commencé son ministère en mettant également l'accent sur l'inclusion des gentils. Lorsqu'il entre dans une synagogue juive de Galilée, il commence à leur prêcher l'inclusion des gentils. Quand il le casse de la ville, il se met à parler de la même manière ailleurs. Lisons le récit de Luc chapitre 9. Il a réuni les douze et leur a donné le pouvoir et l'autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies. Ils reviennent ravis en s'exclamant, regardez l'autorité que nous avons, et ainsi de suite. Ces hommes sont capables d'expulser les pouvoirs démoniaques, quelle que soit leur forme. Soit ce sont des démons de la deuxième rébellion, soit ce sont des esprits territoriaux. Jésus leur explique, les démons vous sont soumis, parce que le royaume de Dieu est arrivé. Si vous êtes membre du royaume de Dieu, alors ces agents de la mort, ces agents des enfers, n'ont plus d'autorité ni de pouvoir sur vous. Même pour les gentils dans les lieux qui sont sous la domination des esprits territoriaux, des principautés et des pouvoirs, des princes de Daniel 10, le message est le même. Les esprits n'ont plus aucune autorité judiciaire, légale, spirituelle ou théologique sur vous. Après les événements de Babel, Dieu a donné aux esprits le pouvoir de régner sur les nations païnes, mais cela a pris fin. Le Très-Haut qui a décrété cette situation est maintenant lui-même devenu un homme ? Dieu exige maintenant que vous vous détourniez de vos dieux, que vous les rejetiez et que vous veniez à lui, car c'est lui qui ramène les gentils dans le peuple de Dieu. C'est le nouveau message. C'est pourquoi Jésus donne d'abord aux douze apôtres, qui sont juifs, ce pouvoir qui appartient au royaume de Dieu. Dans Luc chapitre 10, nous lisons, après cela, le Seigneur en désigna septante de autres, certaines de vos versions diront septante et les envoya devant lui, deux par deux. Pourquoi ce changement de stratégie ? Parce que Jésus veut leur rappeler que les gentils aussi doivent maintenant entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, Jésus va les envoyer dans des territoires occupés par des gentils. Jésus n'est pas le Messie seulement pour les Juifs, pour les douze, qui était le message pour les communautés juives, et pour ses premiers disciples. Mais maintenant il dit, je vais en nommer soixante-dix, ou soixante-douze, le nombre est accessoire, parce que les deux nombres remontent au même passage de l'Ancien Testament. Dans Genèse chapitre 10 apparaît la table des nations, les nations des gentils que Dieu a déshéritées à Babel. Le texte hébreu traditionnel énumère soixante-dix nations, tandis que le texte de la septante divise deux noms nationaux, portant le nombre de nations à soixante-douze. Même si quelques noms sont divisés, les nations restent les mêmes, qu'elles soient soixante-dix ou soixante-douze. Ainsi, certaines versions de l'Évangile de Luc lise soixante-dix et d'autres soixante-douze. Ces messagers, qui n'inclut pas les douze apôtres, Jésus les envoie dans d'autres régions et villes. Ainsi, le message est évident pour ceux qui connaissent la vision du monde de Deutéronome 32, Jésus est le Messie pour les gentils aussi bien que pour les Juifs. Ensuite, dans Luc 10, 18, Jésus rapporte, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Rappelez-vous, Satan a déjà été jugé, dans le jardin d'Éden, alors pourquoi Jésus emploie-t-il le langage de l'expulsion ici ? Qu'est-ce que cela a à voir avec l'autorité de Satan ? Parce que ce langage télégraphie l'idée que Satan n'a aucun droit, aucune autorité, aucune base pour accuser un membre du royaume de Dieu. Tout cela, l'envoi des douze, l'envoi des septante ou septante deux, tout cela est en conjonction avec l'annonce, l'inauguration, le commencement du royaume de Dieu sur la terre, selon la théologie de Jésus, à travers son ministère. Ainsi, le message est celui-ci, si vous êtes un membre de ce royaume, de mon royaume, alors aucune de ses autorités spirituelles, y compris Satan, le Seigneur des morts, aucune d'entre elles n'a d'autorité ni de prétention sur vous, car par moi vous avez la vie éternelle. Alors, que peuvent-vous faire les esprits ? La messagerie est vraiment importante. Le nombre d'ouvriers, quand Jésus les envoie, là où il les envoie, il télégraphie l'inclusion des gentils dans le royaume de Dieu. Dans Luc 10h01, que nous avons lue il y a un instant, vous obtenez cette télégraphie sur l'inclusion des gentils. Revenons un peu au verset entre 11 et 12 où nous lisons l'instruction de Jésus au 70 ou 72, « Même la poussière de ta ville qui colle à nos pieds, nous l'essuions contre vous. » Sachez néanmoins ceci, que le royaume de Dieu est proche. Jésus révèle que le royaume de Dieu inclura certaines régions des gentils vers lesquelles Jésus enverra les 70 ou 72. Il leur dit, chaque fois que vous entrez dans une ville et que vous obtenez cette réaction, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché, « Ce sera plus supportable ce jour-là pour Sodome, pour Thier et pour Saïdon que pour vous. » Et toi, Capharnaüm, ainsi de suite. La région de Galilée était en contact avec les régions des gentils. Lorsque les 70 ou 72 sont revenus de là, ils se sont réjouis, rapportant, « Nous avons le pouvoir de faire ces choses. » Je répète, c'est un message théologique. Où Jésus va, ce qu'il fait là-bas, ce qu'il dit, et la toile de fond de tout cela dans l'Ancien Testament, c'est un message théologique. Jésus renverse les anciennes malédictions, il renverse les anciennes rébellions, car il a l'autorité pour le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !